La vie de Marguerite est un magnifique mystère d'amour. Durant 37 ans, cette fille de la charité est pour tous comme un phare lumineux, solidement enraciné dans le roc. Marguerite est née le 23 avril 1736 à Metz. Elle est la huitième de quinze enfants. Dans cette grande famille où chacun est différent, elle apprend à aimer et à rendre service. À 18 ans, Marguerite décide de suivre le Christ, car pour elle, ce qui donne sens à une vie, c'est l'amour, le partage, le service des frères. Elle veut un monde de paix, de respect, de fraternité. À 21 ans, elle devient fille de la charité pour servir les plus pauvres. Pour Marguerite, s'occuper de ceux qui sont malades, c'est faire ce que Jésus a fait. À 43 ans, elle est envoyée à Dax pour diriger le nouvel hôpital Saint-Eutrope. Avec respect et compétence, elle soulage toute souffrance. Sa présence sereine rayonne la lumière de l'amour. Marguerite aime les habitants de la ville, petits et grands. Elle est pour tous une demeure de Dieu parmi les hommes. Elle est comme un phare qui montre la lumière du Christ. En la regardant, on lève les yeux vers le ciel. En 1789, la Révolution française éclate. Dans le pays, les bouleversements se succèdent avec une grande rapidité. En 1790, le gouvernement révolutionnaire vote une loi qui oblige les évêques et les prêtres à prêter serment à la nation, séparant ainsi l'Église de France de l'Église catholique. Certains acceptent, d'autres refusent. La population est divisée en deux camps antagonistes. Le climat se durcit, les violences se multiplient, les gens vivent dans l'insécurité. Marguerite refuse catégoriquement de prêter ce serment. Elle prend le risque de rester fidèle au Christ et à l'Église. Malgré les dangers qui la menacent, elle ne veut pas abandonner les malades, car servir ceux qui souffrent, c'est l'expression même de son amour pour Dieu. Elle décide donc de rester à l'hôpital jusqu'au bout. Elle sait bien que ce « jusqu'au bout » peut devenir la mort. Le 24 décembre 1793, on l'arrête et on la jette en prison. Le 9 avril 1794, Marguerite est condamnée à mort avec exécution immédiate. Unie au Christ qui est resté au cœur de la violence, le frère de tous, Marguerite ne prononce ni critique, ni parole haineuse. Elle reste digne à l'égard de ses bourreaux. Marguerite n'a pas cherché le martyr. Pour échapper à la mort, il lui aurait fallu renoncer à son appartenance au Christ et à l'Église. Mais elle a choisi de rester fidèle à sa vocation de chrétienne et de fille de la charité. Marguerite, servante de la charité du Christ, viens nous aider à trouver le chemin. Dis-nous comment être un phare pour les autres. Apprends-nous à être un phare solidement enraciné dans le cœur du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada